Au Niger, de fortes pluies et inondations ont contraint les écoles à retarder la reprise des cours. Initialement prévue pour débuter le 2 octobre, la rentrée scolaire a été repoussée au 28 octobre prochain. Peu d'établissements d'enseignement ont été épargnés et ceux qui sont restés debout sont utilisés pour héberger les personnes forcées de quitter leur maison à cause du déluge. Après trois mois de vacances, les enfants resteront à la maison pendant encore près d'un mois. Nous n'avons pas l'habitude de laisser les enfants désœuvrer pendant les vacances. Nous les amenons dans des écoles couraniques. C'est ce que nous allons faire maintenant. Le gouvernement a déclaré qu'il réparer les écoles touchées et a souligné que toutes les mesures nécessaires devraient être prises avant que les jeunes apprenants puissent retourner en classe.